ah c'est bon je suis prêt pour la 200e c'est le 201e parce que j'avais amené les trucs quoi ouais ben je vais les garder mais tu as prévu ton anecdote que tu voudrais raconter ouais tu la feras avec ton nez rouge ouais ouais je suis désolé ariel non mais je peux te parler oui vas-y on va faire comme ça le ghana kofiata et somnambule ça peut arriver toi tu connais des somnambules non tu connais des gens qui parlent endormant tu n'y arriveras pas faire une émission triste tout le temps tu n'y arriveras pas pour potou par exemple lui il hurle en dormant enfin de toute façon oui non non pas de blague alors tu fais une grève de la répartie c'est ça ok je la ferai à la 3 centimes on travaillera plus ensemble vu cette blague alors de toute façon même si pompo à tout hurle dans son lit ce sera jamais pire que kofiata qui lui en est en somnambule il s'est poignardé ah pas loin auto émasculé il s'est tranché les couilles effectivement mais il rêvait il n'a pas fait exprès ah c'était son rêve c'est dans son rêve il se tranchait les couilles ah c'était pas son son bon non c'était pas son rêve de vie parce qu'en vrai ça tu vois c'est aussi dit en american way of life c'est assez facile à atteindre finalement oui assez c'est quand tu dors tu rêves tu rêves que tu vas aux toilettes tu fais oh tiens j'avais envie de pisser tu pisses et là ça te réveille et tu t'urines dessus dans le lit bah tout le temps bah lui il s'est passé exactement la même chose il s'endort crise de sonambulisme il rêve qu'il tranche de la viande dans sa cuisine il avait un couteau chaque 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 et là il se réveille et il se dit ah j'ai quand même mal aux couilles et oui puisqu'il s'était tranché les couilles ça va être énervant pour tout le monde ok il a vu le carnage il a filé aux urgences et ils ont sauvé les coucouniettes mais seulement partiellement du coup il n'aura que des demi-enfants ça c'est soit la tête soit le cul voilà mais s'il en fait plusieurs peut-être si on met le générique est ce que ça va te rendre plus joyeux ça dépend c'est toujours le même générique bah je suis dans le générique non c'est la nouvelle depuis la deux centièmes quoi ok entreprise florent gabin fournisseur de matériel d'entraînement au premier secours depuis 2012 matériel de défibrillation de formation visage en buman school mannequin d'exercice tout l'utillage nécessaire recyclage sst ou formation longue siap sont disponibles chez florent gabin par téléphone ou au mini tel au 3615 gabin malin merci beaucoup ariel pour tes introductions ou pleines de génie surtout que c'était la spéciale deux centièmes en plus bonjour mesdames messieurs transgenres sans genre mauvais genre badoulette c'est bad news bad news et l'émission de l'autre actabilité je vous rappelle que nous ne sommes pas là pour rire mais nous sommes là pour faire un état des lieux de l'humanité croyez moi on est une belle brochette de con non on n'est pas là pour rien non bad news et la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources ariel la semaine dernière c'était le 4 octobre c'était ton anniversaire c'est vrai c'était super il y avait tout le monde tiens merci ah super ah c'est vraiment c'est celle que je voulais je suis super content je veux pas le montrer je passe c'est celle qui se transforme après je rends dans mon personnage un peu de la z1 à y'a pas rafael franchement sur ebay c'est la merde déjà léonard il est arrivé genre il ya deux jours il ya quelqu'un d'autre qui a pensé à toi pour ton anniversaire l'anniversaire d'ariel vous est présenté par les vieux qui s'aiment joyeux anniversaire ariel je te l'offrirai pour ton anniversaire mais là en fait il est déjà dédicacé est ce que tu aurais pas en deuxième prénom genre etienne c'est mon nom de clown et bah écoute je me suis trompé j'ai dédicacé deux fois pour etienne ça tombe bien ça c'est un nom de clown donc et bah je t'offre cette bande dessinée déjà dédicacé merci pour etienne c'est super parce qu'en plus j'aurai ce exemplaire là c'est lui que j'ai commandé ah oui mais c'est pas la même histoire si je suis que je n'en ai pas non 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 et la fin je me marie dans celui là je vais essayer je vais faire quelque chose quand ça me fait rire maintenant je ferai d'accord et tu vas attirer mon chat donc en tout cas cette bd est disponible en dessous en lien voilà c'est aux éditions exemplaires monopole du doute est ce qu'il est bien en bref en bref ariel cette bagnoz c'est la tristesse absolue ce qui tombe bien mais j'ai pas pu m'empêcher de piquer les photos qui illustrent l'article parce qu'elles sont extraordinaires ariel on avait vu ensemble qu'il existait un festival du porno verre au japon imbu ver est un jeu de réalité virtuelle pour couple développé par kathleen smooth une lyonnaise sexologue de 30 ans le jeu va de l'érotisme à la pornographie mais il est destiné à briser la routine des couples on parle pas du coup ariel tu as la possibilité dans ce jeu d'expérimenter des tonnes de choses en vr un striptease de monstres ok tu commences à piquer un peu vous même le bd sm ok à l'heure par contre le bd sm est ce que c'est normal le problème qui n'est pas mentionné comme tel parce qu'il ya un problème dans l'histoire c'est un problème que bad news a décrypté oui quelque part c'est que c'est pas un jeu multijoueur donc pour les couples c'est un peu moins voilà il n'y a même pas de la coop en gros dans le couple tu en as un cas casque et qui fantasme à fond avec le truc et l'autre il est doit être en face et il doit improviser parce qu'en plus ils voient pas ce qui se passe dans le casque ça donne à peu près ça la fin l'expression dans le regard on va vous prendre en photo et genre d'accord c'est assez triste c'est cette photo qui nous a convaincu que ces articles devaient se trouver dans bad news mais alors moi je suis désolé mais la texture du ballon je déteste oui quelqu'un me met des ballons comme ça ça ouais avec mes poils ah non non jamais quoi le jeu n'est pas encore dispo et kathleen cherche des testeurs à lyon badou n'est en couple si vous avez un casque vert kathleen vous attend parce qu'elle soigne les problèmes de couple c'est pas juste pour le renler c'est pour soigner les problèmes de couple qui n'ont plus trop envie d'avoir des rapports sexuels il y a pas très bien de bad news mais il y a aussi un pas très bien de la petite mort vous pouvez avoir des dessins imprimés et signés de ma main etc et un dessin original allez voir le lien est en dessous si vous aimez la petite mort c'est cool je suis en dédicace le 21 octobre à la librairie 15 bis chez jiber joseph à paris entre 18h et 20h30 pour ma toute nouvelle bande dessinée après le 13 novembre il y aura le dessinateur thomas et sophie para qui a survécu au bataclan et la bd parle de ça pour le coup c'est une bad news sur 120 pages j'ai choisi le bon costume t'as envie de nous parler du bataclan peut-être jamais aller ça se voit en bref de freaky hoodie balls aurélie et tous les gens qui suivent bad news ariel est ce que tu aimes les bonnes grosses boules les ouais ça dépend lesquels les bowling glace ouais tu aimes tater les bonnes grosses boules ouais ça dépend encore lesquels et bien je pense que tu t'entendrais hyper bien avec les gens dont on va parler aujourd'hui qui sont des boulistes oui des joueurs pétanque exactement on pense que c'est fou ah parce que trop relier trop relier donc mais dans un canular ce qui est drôle c'est la révélation et là il n'y a pas eu de révélation donc on a un doute d'accord sur le fait que ça soit un canular ou pas tu vas nous dire toi à ton avis c'est pas à mon avis c'est juste à tuer ça se passe dans le doux c'est des retraités qui jouent à la pétanque boule du doux on dirait une onomatopée comme du wap wap du bidou bas maintenant il faut essayer ce truc imagine les retraités sont en train de jouer oh tu tires ou tu pointes ben là je bande de dur deux mecs surgissent sur le bouleau de rome en cagoulé et créé la stupeur putain qu'est ce qu'ils nous veulent ils sont armés on sait pas ils nous veulent du mal vous croyez et les deux mecs arrivent s'approche et volent le cochonnet ah non pas le cochonnet juste le cochonnet et partent en courant sous le regard médusé des joueurs pourquoi on ne sait pas peut-être que le cochonnet cantonner des codes secrets de l'arme nucléaire doit être dans le doux oui c'est possible les joueurs se sont regardés il y en a un qui a dit c'est pas grave j'en ai rechange et la sortie de sa poche et ils ont continué de jouer moi à 20 ans en ardé je vois des gens qui jouent au boule avec les potes on leur voit le cochonnet on le fait et les mecs font bon on va en prendre un autre ah c'est mieux c'est un calepoint un calepoint tu fais pas bruit poète il est cassé le point de la semaine en bref de cède qu'est ce qu'il faut dire déjà à rien arrête tout on va parler d'e-sport dans bad news encore bah quoi ah non c'était réalité virtuelle avant oui c'est devenu un véritable phénomène e-sport maintenant il ya des gens qui disent qu'on peut regarder des matchs de foot virtuel comme on regarde des vrais matchs de foot moi de toute façon personnellement les deux m'emmerde juste je préfère l'histoire c'est plus court il ya des milliers de joueurs professionnels c'est à l'échelle mondiale aujourd'hui l'e-sport dans des jeux ultra connus et c'est mais alors de quels jeux allons nous parler ariel super smash bros league of legend fortnite oui non non on va parler de bienvenue à riel minecraft venez participer au championnat du monde d'excel ça aura lieu entre le 8 octobre et le 12 novembre après le premier tour 128 candidats seront sélectionnés à riel des championnats d'excel il y en a déjà eu et même certains ont été retransmis sur youtube voilà quelqu'un la championne gabriella bon peut-être plus de détails plus de détails pas pas il peut se tailler parce que plus état et non parce que pour te dire vrai les gens comme moi pour se marrer on regarde ça voilà ils sont en train de se faire c'est un duel c'est une baston ouais tu sens là c'est très fort night quand même j'ose pas regarder parce que je trouve ça vraiment très graphique ça s'adresse aux cracks de tableaux de traitement de données et programmation mais ça vaut le coup puisqu'il ya de l'argent en jeu il ya dix mille dollars au star battle excel sport ils ont tous les deux 200 points oui le sport est à son plus haut vraiment 200 points là tu dis wow 200 à 200 ouais le consultant de cabinet de conseil australien c'est le champion nous là ça paraît peut-être méprisant mais c'est super pour ceux qui aiment ça mais moi personnellement le fait que ça existe ça me fait un peu rire quand tu as déjà joué à excel non alors tu sais pas non c'est vrai s'il existe un championnat d'excel ça veut dire qu'on peut aller plus loin et ça veut dire que il existe des championnats de world va plus loin de powerpoint de powerpoint et c'est lui ryan le champion de powerpoint champion 2013 de powerpoint champion du monde on s'inscrit à la fois oui mais à la fois jamais de la vie quoi c'est un peu le problème moi je dis allons-y mais qu'est ce qui nous attend pour 2022 powerpoint croissance bad news tout d'abord les chiffres 2018 2019 2020 2021 c'est la croissance mais qu'en est-il de la croissance 2022 croissance en bref de gaëtan maël et mélanie il faut boire avec modération ariel on l'entend partout boire ou il faut conduire il faut choisir et au japon on a remarqué une baisse de consommation d'alcool surtout chez les jeunes à cause notamment de la pandémie parce qu'ils se retrouvaient pas entre copains du coup ils ne buvaient pas d'alcool mais au final ben c'est pas bien du tout qu'ils arrêtent de boire l'alcool parce que le gouvernement il s'est dit mais on gagne moins d'une du coup mais il faut que les jeunes ils se sortent les doigts du cul et qui recommence à devenir alcoolique et ils ont fait une campagne pour inciter les jeunes japonais entre 20 et 39 ans à consommer de l'alcool allez les salarii mène sortez du boulot mettez votre cravate autour de la tête et buvez des saké le japon incite les japonais à boire la campagne s'appelle saké viva ils utilisent tous les codes d'attraction nouveau design nouveaux produits et des nouvelles idées par exemple utiliser le metaverse en déguisant des acteurs et actrices célèbres en serveurs de saké maintenant un petit sondage dans les com est ce qu'il y a vraiment des gens qui utilisent le metaverse ah oui j'étais pas sûr duquel tu parlais en tout cas moi j'ai l'impression que c'est un gros flop mais si vous y allez vous dites c'est génial dites le nous voilà en tout cas au japon l'état va même encore plus loin il demande directement aux jeunes de faire part de leurs idées pour qu'ils disent pour m'inciter à boire l'alcool je pense qu'il faudrait faire ça les finalistes dont les idées ont été reçues pourront participer à un gala organisé à tokyo cet automne et les propositions des vainqueurs seront commercialisés donc au japon ils disent faut boire raisonnablement mais faut que tu bois en vrai ça c'est pas un truc qui risque d'arriver à un honneur mot code activé c'était un honneur à un honneur davy davy mouilleux maintenant il pète le game c'est trop stylé davy davy mouilleux par contre parfois ils saignent du cul et du nez aussi en bref nous avons retracé l'accident il est parti de la butte de la castella et il a fini encastré dans le portail en métal de la mairie de pamiers après avoir été projeté par dessus un parterre de fleurs ok il a été pris en charge par les urgences traumatisme crânien ça allait pas fort mais il est pas mort que s'est-il passé déjà vu son trajet rien de bien un homme âgé de 38 ans contre qui veut se battre il veut se battre contre quelqu'un il veut tuer quelqu'un il veut s'émasculer quelqu'un il a pris son vélo la nuit il est monté en haut de la butte du castella il a vu une descente il s'est dit où moi je peux y arriver cette descente il a pris son élan et ça s'est pas bien passé mais pourquoi il a fait ça on est d'accord que la descente c'est censé être le trait blanc oui c'est ça c'est ce trait non ah bon oui il a tiré tout droit là c'est le chemin voilà et lui il a tiré tout droit voilà mais la question c'est à ton avis pourquoi la nuit à 38 ans il a décidé de prendre de l'élan avec son vélo d'une butte je t'aide il est cinéphile il a voulu rejouer la scène d'iti un peu arrivé sans le vélo a priori il avait déjà été pris en charge ce projet est tellement le projet c'est ce que je veux dire toi tu es sur ton vélo oui tu te vois pas traverser la lune en fait non non c'est les gens c'est pour les autres il offrait il offrait au monde il n'y avait pas de public il n'avait pas prévenu il n'avait pas fait de tweet rien mais il voulait offrir au monde cette image de quelqu'un passant devant la lune en vélo qui s'est fini dans un bon en vrai il avait déjà été pris en charge pour des problèmes psychiatriques mais c'est beau d'avoir des rêves d'enfant oui voilà la question c'est ce qu'il croyait que son vélo allait s'envoler ouais c'est ça bref on passe à la correction de sylvain bonjour les badounettes dans la bad news 177 à 7 minutes et 5 secondes des vies me demande certaines fois les mâles n'ont pas le même nom que la femelle sylvain aurais tu une liste le taureau la vache bœuf c'est le taureau qui est castré pour être plus gros pour tirer des trucs le veau la génisse c'est les petits mâles et femelles cheval avec dedans les étalons et les ongres c'est à dire ceux qui ont encore leurs couilles et ceux qui n'en ont plus pas par choix en général et jument et non pas cheval eux comme écrivent les gamins quand on travaille sur le genre des groupes nominaux cheval dire à ma mère le verra la truie pour les cochons on utilise porc pour parler de la viande comme les anglais pork pig qui font pareil avec les vaches en disant beef cow ou boule alors que nous pour les vaches on dit bœuf quand on en mange alors qu'en vrai on mange aussi bien de la vache faut pas croire c'est pas parce que c'est plus mignon qu'il faudra se priver d'ailleurs j'adore le lapin petite patate à propos lièvre aze et non pas levrette qui est la femelle du lévrier sanglier lait singe guenon jarrois bouc chèvre serbiche sonophobiche faubourdon abeille pour revenir sur la première bad news de la même émission le reste étant simplement des déclinaisons avec mes préférés phoques phoques et pan pan p a o 2 n e et le petit du pan le panneau p a o n n e a u pour de vrai c'est mignon attention le crapaud n'est pas le mal de la grenouille il ya des crapauds mâles et des crapauds femelles des grenouilles mâles et des grenouilles femelles même s'il peut arriver que ces deux espèces cohabitent ce qui est d'ailleurs le cri qu'ils poussent en période de rute cohabitent au revoir les bonnes mètres merci beaucoup sylvain la bagneuse perso de francky aux alentours du mois de mai alors c'est francky qui parle je tombe malade le test est formel co vide ma copine tombe malade le lendemain c'est la galère on est super mal on passe nos journées couchées et voilà qu'en fin de semaine en plus je commence à avoir mal au cul mais super mal au cul à savoir que pendant mon co vide je n'ai eu aucun symptôme à part mal au cul je me demande si c'est pas ça qui m'a fait déclencher la thrombose ou alors tu l'avais déjà et c'est tombé un petit peu peut-être on ne sait pas on ne saura jamais j'ai déjà eu des kystes à cet endroit et jusqu'ici c'était passé tout seul sauf que là la douleur augmente d'heure en heure je peux plus m'asseoir ni rire ni tousser on finit par décider d'aller à l'hôpital après moult explication concernant mon état ont fini par m'enregistrer aux urgences au moment même de signer le bon d'entrée je sens quelque chose éclater et couler le long de mes fesses la douleur se calme un peu mais les emmerdes ne font que commencer après des heures d'attente et un examen des plus agréables le diagnostic tombe c'est une fistule anal j'ai en quelque sorte un deuxième anus qui s'est formé à côté du premier qui communique avec mon colon et vu que le collant c'est pas hyper propre c'est infecté j'en reviens pas c'est immonde tout juste 30 ans est déjà plus étanche on me met à jeun pour m'opérer mais l'opération n'arrive pas j'ai le co vide personne ne veut me prendre 36 heures à attendre sans eau nourriture ou clope juste ma perf et le jt dans le couloir oui parce que je suis dans le couloir on me dit finalement qu'en fait on va me transférer ailleurs j'ai envie de me pendre dans un nouvel hôpital tout recommence mais sans la perf pas d'eau pas de nourriture est toujours assis sur mon cul qui sointe pendant 24 heures j'ai le co vide je crève de soif j'ai faim ça coule je suis à bout je m'en fuirai bien mais j'ai un deuxième trou du cul il faut faire quelque chose ont fini par me dire de revenir le lendemain et le lendemain enfin on m'opère l'opération devait consister à un simple lavement mais surprise en me réveillant je me rends compte que j'ai un élastique rouge attaché au trou de balle fatigué je renonce aux explications et rentre chez moi avec mon ordonnance anti douleur en se renseignants sur internet on comprend l'élastique s'appelle un céton il rentre dans mon côlon par la fistule puis ressort par mon anus avec un joli nœud d'or qui sert le tout c'est vrai parce que en plus depuis le début je fais que rire là où je me suis dit faut que je sois stoïque je ne fais que rire à son malheur mais l'idée du petit nœud du petit kiki qui dépasse elle est quand même pas mal et il explique l'idée c'est que la tension de l'élastique va apparemment tirer la fistule avec lui petit à petit à l'extérieur de mon corps en traversant le sphincter à la fin quand il aura traversé il va tomber tout seul tel un fruit bien mûr tu m'étonnes que je douille et je douille pendant dix jours je ne fais que dormir et bouffer des antidouleurs l'horreur puis petit à petit l'élastique se détend j'ai un peu moins mal je peux à nouveau me lever puis manger et enfin après une grosse appréhension et délaxatif aller sur le trône c'est pas au top attention 1 oui je fuis du caca oui je dois me laver sans arrêt oui ça pique ça brûle mais je recommence doucement à vivre et je me dis que ça y est je suis tiré d'affaires pour fêter ça on va voir la première pression au bar j'ai de nouveau un peu mal mais je savoure sauf que quand je me lève pour aller au comptoir ma copine m'arrête t'as le cul couvert de sang oh merde je cours vérifier j'ai effectivement l'arriatrain tout imbibé de sang et d'autres liquides et le pire c'est que ça ne vient même pas du même endroit je panique coup de chance le lendemain j'ai mon rendez vous avec le chirurgien je lui montre ma nouveauté m'examine et l'explication tombe vous rappelez les kystes ben j'ai un kyste pilonidal en plus de ma fistule qui vient d'éclater quelques centimètres en dessus de l'anus il m'explique que c'est un poil qui pousse à l'intérieur depuis des années que le kyste est énorme et que vu sa taille j'ai sûrement dû naître avec un des plus gros de sa carrière il va donc falloir opérer enlever toute la chair autour du kyste puis rester couché sur le ventre avec la plaie béante à l'air pendant 9 mois mais tout ça ce sera une fois que le céton sera tombé alors j'attends j'ai encore mon céton ça fait quatre mois et de temps en temps le kyste s'infecte et éclate j'ai pris l'habitude j'ai toujours mélangé de bébé des mouchoirs du désinfectant et j'attends quand je pète comme ça sort par les deux trous et bien ça fait des harmoniques moi j'imaginais tu sais le tour de magie tu sais du mouchoir à travers lui il va le faire exactement vrai je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos bad news à ma bad news arrobas gmail.com et si vous êtes musicien ou presque musicien vous pouvez envoyer aussi un générique de fin à ma bad news arrobas gmail.com qui a gagné la borne d'arcade bad news offert par my arcade merci encore à eux vous avez été il y a eu enfin beaucoup à participer mais il y a eu plus de mille commentaires plus de mille commentaires c'est ouf merci à pompoitou de m'avoir aidé pour lire tous ces commentaires et choisir nous avons un une badounette gagnante gagnant si tu habites en france c'est toi qui a gagné et voici d'abord le jeu avant de dire le nom morale combat toi aussi joue à morale combat le seul jeu au monde où tu contrôles le pape chantal huet la présidente de famille de france ludovine de la recherche de la manif pour tous et tous les autres grands noms de la défense de morale au fil des niveaux combat tous les woke combat les gays et lesbiennes le jour de leur mariage détruit des centres d'avortement et bien autres aberrations de la bonne morale attention jeu violent déjà interdit par famille de france bravo à toi c'était original c'était rigolo c'était dans l'air du temps j'ai envie de dire pauline dévo tu as remporté la bande d'arcade bad news voilà bravo à toi si tu habites en france bien entendu sinon ton titre sera remis en jeu et nous avons déjà une sélection mais en tout cas merci merci à tous d'avoir autant participé et je le dis jamais dans bad news mais abonnez vous abonnez vous à la chaîne youtube tout simplement et dites aux gens de s'abonner nous ça nous permet de va de porter la bonne parole de la mauvaise parole voilà merci encore pauline envoie un mail à ma bad news arrobas gmail.com en disant coucou chez pauline éprouve le voilà avec une facture de gaz et d'électricité bien entendu allez on reprend l'émission et voici la bad news du jour de sylvain friki ou dit et maintenant un reportage bad news à les années 90 une époque débridée juste après quoi ta naissance 80 tu m'as pas laissé aussi elle se passe pas très bien cette 200e je trouve pas comme je l'aurais espéré moi non plus une époque débridée qui n'hésitait pas à rire des différences les 90 ouais ouais une époque où l'humour raciste avait le le vent en poupe est-ce que tu connais du un parc près de nantes à riel a qui existait pendant deux ans je vois ce que je n'ai jamais que je connaissais pas l'époque mais je découvert comme tout beaucoup de monde plus tard récemment entre 92 et 94 un reportage est d'ailleurs passé dessus il n'ya pas longtemps sur france 2 effectivement il s'agit du village bamboula qui était des gâteaux saint michel moi que j'adorais d'ailleurs j'ai trouvé très bon ces gâteaux mais ils avaient fait le choix d'avoir une imagerie très colonialiste j'ai envie de dire dans les années 90 ce qui était un peu tard déjà pour le colonialisme mais bon et donc il ya eu un scandale en 94 qui a éclaté puisque dans le village ils ont invité des artisans et des danseurs ivoiriens venus représenter la culture africaine mais du coup les bamboula qui est quand même une insulte extrêmement raciste et eux ils étaient là pour la culture de leur pays à la limite t'es ivoirien tu dis ça va être intéressant je vais y aller je vais présenter ma culture et les gens vont découvrir mon pays mais ils sont une vingtaine à arriver dans le parc et là on les met dans une partie fermée du parc et on les prive de tout pas de passeport ça j'avais pas par contre l'histoire derrière on leur a enlevé leur passeport ils n'avaient pas de salaire enfin ils avaient un salaire de misère les enfants n'avaient pas le droit d'escolariser et ils n'avaient pas de protection sociale en gros ils ont fait des esclaves en 1990 à nantes ok et s'ils tombaient malades qui les soignera le vétérinaire du zoo et oui quand ils étaient malades ce n'est pas un médecin qui venait mais les vétérinaires du zoo et aucune administration française n'a pu faire quelque chose mais pourquoi ils devaient sûrement pas envie de se mouiller mais bon pire que ça les ivoiriens doivent construire eux-mêmes leur maison et dormir dedans sur des matelas par terre on est sur une réserve d'être humain carrément et le projet n'était pas d'apporter seulement une culture mais aussi un mode de vie précaire ressemblant à l'afrique c'était un truc genre immersif mais jusqu'au bout parce que même quand le parc fermait il obligeait les gens à continuer à vivre comme ça ils ont un matelas ils vont pas se plaindre voilà voir peut-être même des gâteaux gratuits et peut-être mais la culture c'est important aussi alors les danseuses elles étaient contraintes de danser seins nus forcément c'était un peu la parade de disneyland à vous et en plus non seulement on les force à danser seins nus mais entre la côte d'ivoire et nantes il ya une grosse différence de température en plus et ça s'arrête pas là parce que dans le village il y avait un mec qui s'appelait salif koulibaly qui était le chef de la troupe d'artistes et qui s'autoproclame chef du village c'est lui qui va confisquer donc le peu de salaire qu'ils avaient lui va prendre le salaire de tous les autres alors lui il est esclave des gens du parc mais lui c'est le chef des autres la merde dans la merde quoi et en plus il va obliger les danseuses à avoir des relations sexuelles avec lui bien entendu pour que cette affaire soit complètement pourri et horrible alors comment ça s'est terminé cette histoire eh ben en fait en europe ils y sont encore non non tu veux toujours rien faire le gouvernement ne veut toujours pas en europe en fait ça commence à en années 90 ça a commencé à parler de racisme etc et il ya des événements qui sont organisés autour du sujet et l'affaire arrive enfin un tribunal et là le directeur du parc se dit oh merde on va se faire choper en fait on n'est pas hyper net du coup il a la solution il demande à tout le monde de repartir en avion il leur offre les billets d'avion et il les renvoie au pays deux jours avant le procès tout le monde était rentré au pays en côte d'ivoire fini mais il a quand même été condamné ouf puis le village a été détruit et la marque bamboula a disparu quasiment en même temps pis ça voilà mais en tout cas ça prouve comme 94 à nantes on a réussi car elle est très très loin dans le racisme bravo la france voilà cette émission est terminée merci de nous avoir suivi je vous rappelle qu'on a un patron qu'on a un tipi que la bande dessinée elle est disponible partout ça parle de ma vie voilà tout simplement ma psychanalyse la fin du golden show il ya tout là dedans merci de nous avoir suivi merci beaucoup ariel d'avoir participé à cette émission joyeux anniversaire encore une fois rendez vous mardi prochain 17h45 avec notre guest chez chounais des bisous oh 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 oh